Et on a un dernier manin à matin, c'est les ordinateurs personnels. Là, il n'y a que deux types d'ordinateurs personnels nouveaux à voir au CES, il y a les ordinateurs pliables, donc c'est la même chose que les smartphones, en plus grand. Alors là, vous imaginez le clavier, où est-ce qu'on le met ? C'est en fait un clavier qui est amovible, on le pose sur la moitié du truc, si on veut l'utiliser comme un laptop normal. Donc c'est pareil, là, le bon sens, je me dis, pourquoi on n'achète pas une tablette ? Ou une surface, comme chez Microsoft, etc. Bon, ça pourrait y avoir un écran plus grand. Alors l'autre truc que j'ai bien aimé au CES, tous les ans, je vais voir les PC pour les gamers. Je n'en achète pas, je n'en ai pas, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais j'adore les lumières. Donc je vais voir les lumières, ça me fait rêver. Donc cette année, j'ai vu des gros ventilateurs de 30 cm, j'ai vu des lumières carrées aussi, c'est vachement important. J'ai vu des boîtes en forme de cylindres, les constructeurs de boîtes comme Thermaltek, ils essayent de faire des trucs un peu originaux. Mais le top du top du CES, c'est l'ordinateur quantique personnel. D'IBM ? Non, il n'est pas personnel. Il n'est pas personnel. Ils sont venus, parce qu'en dernier, ils montraient le chandelier, qui est la partie qui est sous vide. Le frigo. Qu'on appelle le frigo, qui est sous vide à 4K, à 15mK, là où il y a le processeur en bas. Et en fait, ils sont venus avec une sorte de semi-maquette qui contient tout l'appareillage qui est autour. Et donc, ça permet de visualiser la taille que ça prend aujourd'hui. Et donc, c'est un cube qui fait, je crois, 2,75 m de côté. Et qui pèse plusieurs tonnes. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, il y a, donc à droite, c'est le fameux chandelier, mais derrière, il y a le système de cryostat, c'est le système qui refroidit l'ensemble, qui consomme 15 kW en général de courant. Et puis, vous avez les petites lumières qui sont là. Quand on regarde de près, on vous dirait, tiens, ça ressemble à un routeur Wi-Fi ou un truc comme ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est des émetteurs de micro-ondes entre 5 et 7 GHz qui pilotent les qubits qui sont dans le machin qui est ici. Enfin, c'était marrant parce que c'est la première fois que j'en voyais un comme ça, quoi, désossable, comme ça. Et ils ne le vendent pas. Ils l'ont annoncé il y a un an, il fait 20 qubits. C'est un truc pour expérimenter. C'est dispo dans le cloud, en fait. On peut tester ça chez IBM dans le cloud. Ça ne sert à rien pour l'instant parce que ce n'est pas assez puissant. Mais un jour, dans quelques années, et peut-être venant de France, on aura des machines de cette taille-là, mais qui auront la puissance de plusieurs supercalculateurs qui consomment 12 MW. Donc c'est ça l'enjeu du futur. Et d'ailleurs, l'un des enjeux que je mets bien en avant, c'est qu'il y a deux suprématies ou deux avantages quantiques que ces ordinateurs peuvent apporter. C'est le fait de calculer plus vite, traiter des problèmes mathématiques qui sont inaccessibles aux machines existantes, mais en même temps le faire avec un avantage énergétique énorme. Il faut savoir que la fameuse suprématie quantique que Google a présentée entre septembre et octobre dernier, elle a été contestée par IBM, qui a dit « Oui, mais nous, on peut le faire mieux avec un ordinateur, on rajoute du SSD, etc. » Et en fait, même avec l'amélioration d'IBM présentée par IBM en octobre, il y avait un rapport de 1 à 1 million en énergie consommée pour un algorithme qui ne servait à rien, qui était juste un algo de test. Mais il y a un rapport à l'énergie qui est très intéressant dans le contexte du calcul quantique. Donc voilà, mais on a découvert un nouveau truc cette année, c'est le quantum washing. Est-ce que tu peux quand même expliquer à tout le monde ce que c'est que le washing ? Le quantum washing, en fait, c'est une machine à laver quantique. Non, c'est l'usage de la physique quantique dans un argumentaire marketing sur un truc qui n'est pas vraiment du quantique récent. C'est mettre le mot marketing. C'est comme le greenwashing ou l'AI washing. Et donc, on a trouvé des boîtes qui faisaient ça. Alors, vous avez l'amplificateur de guitare quantique. C'est un marché de masse, c'est bien connu, nanologue. Donc, vous avez l'argumentaire qui est ici. « Benefits of quantum physics, patented electronic components use quantum tunneling to create richer and more organic audio ». Vous avez le lecteur de glycémie, quantique. Alors, vous regardez, mais ça marche comment ? En fait, c'est un capteur infrarouge. Ben oui. C'est quantique, les photons. L'effet photoélectrique qui a été formalisé par Einstein en 1905, qui lui a eu le prix Nobel, je ne sais plus, en 1923, c'est quantique. Mais c'est ce qu'on appelle la première évolution quantique. Ce n'est pas la deuxième, celle qu'Alain Aspect et que les Français connaissent. Il n'y a pas d'intrication, quoi. Il n'y a pas d'intrication, il n'y a pas de superposition. Ce n'est pas la physique quantique moderne qui est utilisée dans les calculateurs quantiques ou dans la métrologie quantique ou même dans les télécommunications quantiques. Donc, voilà. Bon, je crois qu'il y en a d'autres, mais on résume. Il y en a 4 ou 5 qui sont dans le rapport, vous verrez. Après, vous allez vous amuser avec ce type de marketing. J'ai trouvé aussi des casques JBL Quantum. Mais c'est juste Quantum comme ça. Ce n'est pas brocheté, Quantum. Ce n'est pas une marque déposée, donc mettez Quantum sur n'importe quoi. Non, mais Quantum, peut-être pas. Dans les prochains mois, en fait, c'est un peu comme le mot IA. Quand vous allez voir Quantum, regardez bien en deux fois ce qui va être derrière, si c'est vraiment du quantique ou pas, parce que ce n'est pas forcément le cas. C'est juste que ça met un mot à la mode. Vous savez, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que comme j'ai écrit un bouquin de 500 pages sur le quantique, régulièrement, j'ai des copains, il y en a qui sont ici dans la salle, ils relaient un post sur LinkedIn, un article américain, et ils disent, Olivier, tu en penses quoi ? Alors, il faut savoir que quand je reçois ce mail-là, j'ai une heure de boulot à chaque fois. Parce que l'article, je ne l'ai pas forcément déjà vu, donc je me tapais l'article. Après, il faut que je me tape l'article qui vient de l'article. C'est-à-dire que l'article parle d'un autre article qui vient d'un autre article qui vient d'un autre article qui vient d'un truc de chercheur publié dans l'archive. Et là, j'ai une heure de boulot pour comprendre, mais ça parle de quoi ? Puis en général, le point d'arrivée n'est pas lié au point de départ. C'est-à-dire que le titre de l'article, même de la presse américaine, ne correspond pas à ce qu'il y a dans le vrai papier d'origine. Et là, je lui dis, en fait, c'est que ça, ou c'est ça, mais qui n'a rien à voir avec le ça d'origine. Bon, bref. Là-dessus, le rapport du CES que j'ai envoyé, j'ai reçu ce mail qui m'a bien fait rigoler. Il y a un type qui m'a envoyé un mail en me disant, je vous propose une blockchain Bitcoin. Il est peut-être là d'ailleurs. Pour le certifier. Il est peut-être là pour le certifier, pour valider le fait que c'est vous qui l'avez écrit. Alors, je lui dis, manque de bol, c'est le dernier, donc je m'en fous. Et je lui dis, mais ça sert à quoi, ton truc ? Tu vérifies que c'est bien, toi. Je lui dis, mais attends, j'ai 17 relecteurs. Ça fait 15 ans que je le fais. Qui d'autre que Olivier Zerati, de toute façon, peut écrire un rapport de 500 pages ? Il n'y a pas beaucoup de fous qui pourraient le faire. Voilà. Alors, ceci étant, j'ai annoncé en publiant le rapport lundi dernier. C'était quand lundi dernier ? C'était avant-hier. J'ai annoncé que c'était le dernier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le dernier CES que je vais faire, mais j'ai décidé d'arrêter de publier ce papier, parce qu'en fait, c'est un boulot monstrueux. Puis, j'ai envie de faire d'autres choses dans la vie. J'ai envie de m'intéresser à l'énergie. Vous avez vu les batteries, qui est un nouveau sujet d'intérêt. Donc, je suis obligé de dégager du temps de certains sujets. Je m'intéresse au quantique, à l'IA, maintenant à l'énergie. Et j'ai dégagé le rapport. Alors, je me suis aussi... C'est un peu de la réelle politique que j'ai appliquée à ma vie personnelle. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui faisaient des conférences sur le CES, mais ils n'écrivaient pas de bouquins. Donc, je me suis dit, pourquoi ? Moi, je me fais chier de faire un bouquin pour faire des conférences. Je peux faire des conférences sans écrire un bouquin. Il y a une question. C'est qui va reprendre le... Ils sont dans la salle. Qui veut faire le prochain rapport du CES ? Appel à la candidature. Non, mais vous pouvez répondre à plusieurs. Vous pouvez partager le boulot. Il y en a qui fait la télé, un qui fait les appareils photos, un qui fait les objets connectés, un qui fait les sex toys. Est-ce qu'on a le voyage offert à la séjour offert ? Alors, on s'est auto-financé pendant des années. Moi, je suis auto-financé. Quand je vais au CES, j'achète mon billet, j'achète mon hôtel. J'ai des astuces pour que ça ne coûte pas trop cher. Mais elles sont publiques, elles sont documentées dans mon rapport. Et après, je vends mes conférences à des clients. Et ça permet de plus ou moins financer le truc. Donc, je ne vous abandonne pas, mes amis du CES, les exposants, Business France. Mais je ferai ça différemment. Et peut-être avec Fanny, on inventera d'autres manières de parler du CES. Et l'une des manières qu'on a envie de partager avec vous, qu'on a un peu expérimenté de manière chaotique aujourd'hui, c'est d'expérimenter le fact-checking scientifique. Et on pense que c'est un truc intéressant à faire parce qu'il y a de plus en plus de fausses sciences qui pullulent dans le marché. Je pense qu'on a besoin d'avoir un regard scientifique et d'ingénieur sur les nouvelles technologies qui arrivent et pas un regard juste médiatique sur le truc flashy. Et donc, comme on veut promouvoir les deep tech en France, comme on veut promouvoir aussi une sorte de connaissances raisonnées des sciences et des produits, on pense qu'on peut contribuer de cette manière-là à rendre cet écosystème un peu plus savant. Comment vulgariser, sortir d'un certain retour à l'obscurantisme ? Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, de partager. Oui, remercie. Applaudissements Je pense que pour nous tous, et pour moi y compris, ça fait quelque chose parce que le rapport, ça aiguillonne, tous. Aussi bien, il y a plusieurs choses, tu disais fact-checking, tout ce qui est vraiment d'avoir de la rigueur, d'aller jusqu'au bout de chaque chose. Et j'écris aussi pas mal justement sur le CES, et je fais extrêmement attention à ça. J'ai essayé de lui vendre le coup de le faire, le rapport m'a dit, un peu compliqué quand même. Disons, j'aime bien faire des parties, puis on a des façons différentes aussi de le faire, j'avais fait la blockchain. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est cette passion que beaucoup d'entre nous, et que toi tu as et que tu partages, c'est de découvrir. C'est chaque fois, on prend un sujet, puis après on continue, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est effectivement des fact-checking, mais au-delà de ça, c'est de partager. Et je pense que le rapport du CES, c'est une chose qui est incroyable, c'est de partager aussi bien, bien sûr, des innovations, des start-up, des visions, à un très grand nombre de personnes, et surtout de manière complètement gratuite. Alors évidemment, ça a des limites, parce que ça prend un temps juste phénoménal. Et je pense qu'il y a plein de boîtes, il y a plein de personnes qui, grâce à ce rapport, tout à coup ont pu vraiment s'élever. Tu as servi de levier pour plein de personnes et plein d'entreprises. Et ça, franchement, je pense qu'on est tous là pour te remercier pour ça. Et donc voilà. Moi, je vais terminer. Tu as déjà eu une remise de médailles, il n'y a pas très longtemps, Cédric O. Non, mais on peut féliciter, mais c'était l'intention. Je veux servir le pays aussi, d'une manière comme ça, qui est de faire grandir les start-up, les grandes entreprises, etc. C'est quoi, c'est une médaille en chocolat ? Écoute, tu as déjà eu la médaille de l'Ordre national du mérite il n'y a pas longtemps passé, Cédric O. On t'a trouvé un ruban, mais au moins celle-là, elle est imprimée en 3D, elle est faite maison. Donc c'est ta médaille des 15 ans, elle est assortie. Et j'espère qu'elle aura l'honneur de rejoindre ta Rolex, offerte par Bill Gates, et ta médaille dans un placard. Donc voilà. Je pense que c'est au faire de la part de tous pour te remercier pour ces 15 années où il a fallu le suivre. Merci, merci à tous. Alors on a une petite conclusion quand même pour vous. Oui. On a une conclusion pour vous. Et après vous pourrez poser vos questions-réponses si vous avez envie de rester encore en vrai. On a réfléchi à la manière de clôturer cette session en beauté et donc on a un petit truc pour vous. Si ça démarre. Allo ? Ok, juste un second. C'est pour vous. Manamana. La question est, qu'est un Manamana ? La question est, qui ne le sait ? Voilà, merci. Bonne soirée. Merci. Applaudissements Bravo. Merci.